Bonjour à tous c'est Cardian, bienvenue à tous pour ce 77ème épisode de Palladium, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Comme d'habitude avant que la vidéo ne commence je vous invite à lâcher votre plus gros like, c'est un énorme soutien, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait super plaisir. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et si l'envie vous prend n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites n'oubliez surtout pas la cloche de notification, c'est le plus important. Je sors 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche, ça vous permettra tout simplement de recevoir des notifications quand les vidéos sortiront. D'ailleurs on est bientôt 13 000 sur la chaîne, ça fait vraiment super plaisir, un grand 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 merci à tous. Ah puis j'oubliais, tu peux rejoindre mon savoir Discord, le lien se trouve en description, on est bientôt 200 dessus, c'est plutôt cool. Donc bah écoute, toi qui regarde cette vidéo, n'hésite pas à la rejoindre, ça me ferait super plaisir. Bon ok les gars, on va pas s'attarder 3 000 ans sur le sujet, pour tous ceux qui seraient pas au courant, il y a environ 2 semaines j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne, dans laquelle on pillait tout simplement le drawer à Palladium de Fuse. Donc il faut savoir que cette vidéo là, elle a fait quasiment 100 000 vues, c'est un truc de malade. Et il y a eu les gars, tenez-vous bien, plus de 4 000 commentaires. Bon je vais pas revenir sur tous les commentaires insultants hein, clairement parce que j'ai pas envie, puis ça m'intéresse absolument pas. Mais les gars, j'ai vu aussi parmi tout ça, bah qu'il y avait des commentaires qui ressortaient énormément. C'était le fait que la communauté veuille tout simplement que je rende une partie du drawer à Fuse. Bon c'est là aussi d'où vient le titre, et je vois déjà certains rageux arriver en mode... Salut, moi c'est Jean-Kévin le Kikou du 72, c'est juste pour te dire que t'as mis Fuse dans le titre et c'est uniquement pour les vues. Tu fais juste ça pour faire du buzz. Enfin bref, après m'être péter les cordes vocales pour faire cette petite voix complètement atroce à mon avis pour vos oreilles. Voilà, donc bon, il y aura toujours des rageux qui viendront dire ça, j'ai envie de vous dire. Mais bon les gars, vite fait, pour en revenir à ce titre là, si j'ai mis ce titre, c'est tout simplement pour faire appel à vous, la communauté. Puisque sans vous mentir, vous avez été des centaines et des centaines à me demander de lui rendre une partie de son drawer. Du coup, bah je vous pose une dernière fois la question. Est-ce que vous avez envie, oui ou non, que je lui redonne une partie de son drawer ? Sachant que bon, je vais être tout à fait honnête avec vous, il y aura pas les 4 200 et quelques blocs qu'il avait dans son drawer, ni les 40 000 lingots de palladium. Pour la simple et bonne raison que ce n'est absolument pas moi qui ai gardé le drawer. Parce que bon, si vous avez bien écouté dans ma vidéo ou dans celle de Fuse, et bah il est bien dit que ce n'est pas moi qui ai gardé le drawer. Ce n'est pas moi qui le possède actuellement aussi. Donc je pense que si je lui rends son drawer, ce serait aux alentours de, on va dire, aller entre 1500 et 1500 blocs. Voilà, c'est toujours mieux que rien, mais bon, comme je vous répète, c'est absolument pas moi qui ai le drawer. Pour le coup, je peux absolument rien y faire. Mais les gars, pour les plus malins d'entre vous, et c'est bien évidemment vous qui avez deviné ce que j'allais faire de tout le palladium que j'ai farmé dernièrement, ou alors que j'ai récupéré dans des dons, donc tout ça. Et bah voilà, maintenant je peux vous dévoiler un petit peu mon projet secret, ça va être tout simplement de lui redonner à Fuse. Enfin bon, voilà, je me répète, mais vous l'aurez compris les gars, j'attends vos retours en commentaire. S'il y a une majorité de oui, je le ferai. Et s'il y a une majorité de réponses négatives, et bah écoutez, on fera rien du tout. Enfin bref, trêve de bavardage, j'espère que vous serez nombreux à me donner votre avis concernant ça. Et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Hé hé hé, les gars, c'est la routine en ce moment. On va ouvrir une clé boutique. Donc je rappelle, c'est Nirla qui m'a tout simplement offert ces clés boutique-là. Donc on va aller vite fait à la salle des box, voilà, c'est juste ici. Et donc ouais, bah écoutez, aujourd'hui, bah on va tenter d'obtenir des endium box, hein, ça pourrait être cool. Je rappelle, on a 20% de chance d'obtenir des endium key, donc ça pourrait être vraiment cool. Ah bah voilà, bah ça y est, on a eu de la chance aujourd'hui. Ah c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, ça y est, je suis content, ça fait un petit moment que j'en ai pas ouvert d'ailleurs. Alors au niveau des loots, je sais qu'on peut avoir pas mal de choses rares, bon après les pourcentages sont assez faibles. Mais bon écoutez, voilà, au niveau des loots, donc on peut avoir soit 4, soit 3, soit 2, soit 1 stack de blocs de palladium. On peut avoir 9 têtes de wither ou bien 12, 2 clés légendary box. On peut gagner de la monnaie, donc 850 000 monnaies. On peut avoir 1, 2 ou 3 endium nuggets. On peut avoir un endium ingot, un lingo de palaver, je pense que ça pourrait être sympa ça. On peut avoir 128 spikes en palladium, 128 spikes en palladium, plus 128 slime pad, assistique of god, et un full P485. Bon voilà, je vous rappelle les lots, mais vous les connaissez, puisque je pense qu'à peu près tout le monde a ouvert des endium box sur le serveur. Et du coup les gars, bah écoutez, c'est parti, première box. On croise les doigts pour avoir les blocs de palladium, ça pourrait être pas mal, ou alors tout simplement de l'endium, puisque voilà. Oh putain, oh il y a eu pas mal d'endium, des lingots de palladium verts qui sont passés les gars. Oh j'y ai cru. Bon allez c'est parti pour la deuxième endium box. Let's go, si le serveur veut bien ne pas laguer, c'est cool. Allez, allez, un loot rare s'il te plaît, un loot rare, ça pourrait être cool. Ah non, ah mince, un P485. Bon allez, c'est plutôt pas mal quand même, ça nous fait un stuff en palladium en plus. Allez, avant-dernier endium box, c'est parti les gars. Je kifferais vraiment tomber sur le lingot de palladium vert, ou tout simplement de l'endium, ou bien des blocs de palladium. Oh la la, oh la chatte. Oh la la, on a un stack de blocs de palladium en plus. Bon j'aurais bien aimé pouvoir en loot un peu plus qu'un stack, mais bon écoutez, c'est pas grave. C'est toujours des blocs de palladium en plus. Allez, on croise les doigts pour avoir un énorme loot à la fin les gars, de l'endium, il y en a pas mal. Oh putain, oh j'y ai cru. Bon écoutez, on a 850 000 de monnaie en plus, du coup c'est plutôt cool. D'ailleurs avec les 850 000 de monnaie, on a combien de monnaie en tout ? Ça nous fait 6 555 768 dollars. Bon, on est plutôt riche, c'est plutôt cool niveau monnaie, on est bien refait. Bon ok les gars, sans plus tarder, je vais tout simplement aller poser le stack de blocs de palladium que j'ai dans l'under chest. Et ça commence vraiment à être le bordel là-dedans, il va vraiment falloir que je vire ce qui est inutile. Mais du coup voilà, ça y est, du coup on a un peu plus de 9 stacks de blocs de palladium, c'est plutôt cool. On va vite faire poser la graine d'endium là-dedans. Et puis le reste, j'ai envie de vous dire que ça va aller à l'ABP. Bon ok les gars, je vais pas vous cacher qu'aujourd'hui j'ai pas forcément trop grand chose à faire. Et donc je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas prendre de l'avance concernant votre réponse. Je me dis que de toute façon il y a de très très grandes chances qu'il y ait une grande majorité de réponses positives concernant la question que je vous ai posée juste avant. Et je suis quand même en train de me dire, et surtout après avoir calculé la chose, et bah pour arriver à 1500 blocs de palladium, il faut en tout 23 stacks de blocs de palladium. Je peux vous dire que ça fait vraiment beaucoup, ça fait la quasi-totalité des emplacements de mon under chest. Et du coup bah écoutez, j'ai une petite surprise en plus, donc on va faire un petit peu de place. Là je pense pas que vous doutiez de la chose, écoutez on va directement faire un petit slash home SP pour le home seed planter. On va éviter de lever la tête parce que clairement ça fait énormément freeze. Souvenez-vous, c'est dans ce home qu'on avait planqué le seed planter en indium, donc celui-là. Et donc écoutez, bah si on est dans ce coffre-là, ici c'est tout simplement, vous pouvez voir, on a ces blocs de palladium là, qui sont juste là. Bon faut savoir que ce sont pas les miens, mais il y a le poteau inkkeeper qui m'a dit tout simplement, écoute tu sais quoi, garde-les, prends-les, ça te servira pour ton objectif. Donc bah écoute, je te remercie vraiment mec, ça fait vraiment super plaisir. Par contre, on a un petit problème, l'obsidienne là en face, elle vient juste d'être clear, du coup il va falloir qu'on en rachète. Hop là, du coup, ouais, on va en prendre deux, et du coup voilà, ça y est, on replanque le coffre tranquillement. Donc écoutez, ça nous fait toujours 4 stacks et demi de blocs de palladium en plus, c'est plutôt cool, ça va nous faire avancer un petit peu sur notre objectif, des 1500 blocs de palladium. Bon par contre, il y a un petit problème de stacking, et ça c'est assez problématique. Voilà, voilà, c'est bon, du coup ça y est, et bah écoutez, c'est plutôt tranquille, voilà à combien on arrive de blocs de palladium. Mais bon, c'est toujours pas suffisant, comme je vous disais, pour arriver à 1500 blocs, au minimum, il faut 23 stacks de blocs de palladium. Et souvenez-vous, tout à l'heure, bah en ouvrant des boxes, on a gagné un petit peu de monnaie. On est pas loin des 7 millions de dollars, bon on est plus proche des 6 millions 5, vu qu'on est à 6 millions 555 milles. Et je me dis, écoutez, bah avec toute cette monnaie là, on pourrait peut-être éventuellement acheter des blocs de palladium. Donc mon but là maintenant, ça va être de tout simplement faire slash market et de vérifier sur tous les serveurs, de manière à voir s'il n'y a pas des stacks de blocs de palladium à des prix qui sont plutôt abordables. Bon ok, malheureusement sur Vaka, il y a absolument rien, du coup je vais faire les autres serveurs. Et puis si je trouve pas ailleurs, et bah écoutez, on passera tout simplement une annonce sur un serveur. Vu qu'au moment où je vous parle, et bah on est samedi, donc il y a plutôt pas mal de gens qui sont connectés. Donc je pense qu'il y a large moyen qu'on puisse trouver quelques blocs de palladium pour un prix assez abordable. Ok les mecs, bon on est sur le Zeta, et vous pouvez voir qu'ici, on a un stack de blocs de palladium dans le market, donc qui vient de la part de Gabinou2, à 370 000 dollars. C'est un prix abordable, puisque je vais pas vous cacher que dernièrement, bah je vois les stacks de blocs de palladium passer aux alentours de 400, voire 420 000 dollars. Donc écoutez, on va l'acheter, comme ça voilà, c'est fait. On a un stack de palladium blocs en plus, et puis écoutez, on va les poser là-dedans, c'est parfait. Et puis écoutez, bah ça nous fait un stack de plus. Bon, y'a rien sur Hanzu, de même sur Ayoz. Ah bah regardez, ça y est, on est sur le market du Yera, et on a 3 stacks de blocs de palladium ici qui sont à vendre. Donc à 370 000 dollars, c'est les prix qu'il y avait sur le Zeta, pareil. Du coup, bah écoutez, c'est parti, on va les acheter. Bon, par contre, y'a quelqu'un qui est en train d'acheter je sais pas combien de trucs en même temps. On dirait pas qu'on achète ce drawer là, ce serait un peu con. Et bah du coup, voilà, ça y est, on a 3 stacks de blocs de palladium en plus. Ouh là là là, les FPS, ça c'est chaud là. Bon bah écoutez, c'est parfait, ça nous fait 3 stacks de blocs de palladium en plus, et on arrive quasiment à 18 stacks de blocs, c'est plutôt cool. Un rapide point sur la monnaie, on a dû baisser de 1 million 2, ouais je dirais 1 million 5 environ, hop là, slash monnaie, ouais voilà, ça y est, on a baissé de 1 million 5, on est à 5 millions de dollars. Aïe aïe aïe, bon écoutez les gars, je viens de faire tous les markets de tous les serveurs, et malheureusement y'a plus de stacks de blocs à acheter, c'est bien dommage. Du coup, pour ça, j'ai préparé un petit message, qu'on va tout simplement balancer dans le chat, voilà. Et puis écoutez, bah j'attends tout simplement les retours des gens, qui voudraient éventuellement, bah bien vouloir me vendre leur stack de blocs de palladium, et puis bah écoutez, on verra bien ce que ça donne, et s'il y a des gens qui en vendent. Bon ok, très bien, bon écoutez les gars, y'a personne qui répond malheureusement à ma demande, mais écoutez, je faisais un petit slash market tout à l'heure, et j'ai vu ces 54 blocs de palladium pour 315 000 dollars. Bon le prix est raisonnable, du coup ce que je vais faire les gars, c'est que je vais l'acheter, tout simplement, ça y est, on a 54 blocs de palladium en plus, et du coup, bah, on a passé les 18 stacks de blocs de palladium, et on est maintenant à 18 stacks et demi. Bon, cette fois-ci, on est sur le market du Vakia, et y'a un stack de blocs de palladium qui vient d'être mis en vente par BamzellLily23. Le problème, c'est que je regardais le prix, ça a 420 000 dollars, et j'aimerais bien pouvoir faire baisser un petit peu le prix. Donc écoutez, on va tout de suite l'AMP. Bon, je sais pas ce qu'il se passe, aujourd'hui, y'a personne qui répond, on va faire un petit écart, hein, on va quand même acheter ça pour 420 000 dollars, bon c'est un peu cher. L'essentiel, c'est qu'on puisse arriver à notre objectif, et du coup, bah, on se retrouve avec un stack de blocs de palladium en plus, et c'est encore une fois, cool. Je suis sur le market du Zeta, là, et vous pouvez voir qu'en tout, on a 3 fois 1 demi-stack de blocs de palladium qu'on pourrait éventuellement acheter. Alors, c'est le même vendeur pour chaque demi-stack, et ce qui serait bien, en fait, de faire, c'est de pouvoir lui acheter ces blocs de palladium-là à sa juste valeur. Donc, par exemple, et bien, voilà, faire un stack à 370 000, plus l'autre à 185 000, ce qui fait, après un rapide calcul, 555 000 dollars. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite MP cette personne-là, du coup, c'est Shazen. Bien sûr, si j'ai une réponse, hein, parce que personne ne répond aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde a décidé de foutre des vents à tout le monde, j'ai l'impression. Ah là 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 là, pas de réponse. Bon, bah écoutez, je sens qu'on va être obligé, encore une fois, d'acheter du palladium pour un prix qui ne le vaut absolument pas. On va regarder quand même un peu plus loin, et non, il n'y a pas d'autres offres intéressantes sur des stacks de blocs de palladium. Ça nous revient à 460 000 dollars, le stack, clairement, c'est 90 000 dollars plus cher. Bon, je vais prendre ces blocs de palladium, mais clairement, à ce prix-là, c'est vraiment pas ouf. Moi, je le fais parce que là, c'est une extrême nécessité, hein. Puis c'est aussi parce que je ne vais pas vous cacher que ça fait bien une heure et demie que j'essaye de démarcher auprès des gens pour obtenir des stacks de blocs de palladium. Mais malheureusement, déjà, dans un premier temps, il n'y a personne qui a l'air d'en vendre. Et dans un deuxième temps, bah, il n'y a personne qui répond à tous les MP qu'on peut envoyer. Bon, écoutez, c'est pas trop grave, là, on est déjà rendu à 21 stacks de blocs de palladium. C'est juste abusé, les gars, c'est totalement énorme. Et le mec vient de me répondre. Et j'ai acheté ces blocs trop tôt. J'en ai encore, si tu veux. Oui, ah. 370K. Le stack. Possible. Hum, possible. Ah, c'est plutôt cool, ça, c'est plutôt cool. Du coup, là, je suis plutôt content, les gars. On a 21 stacks de blocs de palladium, plus les 3 stacks à 370K qu'on va se faire. Et on a combien de monnaie ? On est à 3,6 millions. Je vais rapidement faire un petit calcul. Donc, c'est 370K fois 3. Ça fait 1,110,000. Du coup, c'est parti. Petit échange avec Shazen. Donc, 3 stacks de blocs. Voilà. Donc, 3 stacks de blocs de palladium. Donc, on va lui faire déjà un petit slash pay. Shazen, 370,000. Voilà. Donc, c'est parti pour le premier stack. Deuxième stack. Et troisième stack. Bon, bah écoutez, c'est plutôt cool. On va attendre de le ramasser. Et voilà. Bon, bah écoute, merci à toi, Shazen. Bon, bah écoutez, les gars, on va tout de suite aller poser ça dans l'under chest. Et clairement, on se met totalement bien. En fait, je vous explique. Dans cette vidéo-là, on aura carrément pu réussir à réunir les 1500 blocs de palladium qui iront dans le drawer à Fuse. Bon, bien évidemment, je me répète, mais je lui rendrai uniquement s'il y a plus de 50% de réponses positives. Vu qu'en fait, je suis en train de me dire que c'est vraiment simple à obtenir juste en faisant des achats. J'aurais peut-être éventuellement qu'à farmer la monnaie, puis continuer à acheter des stacks de blocs de palladium. Peut-être pour en mettre un peu plus dans le drawer. A voir, je ne sais pas. Je ferai en fonction de mon temps, j'ai envie de vous dire. Enfin bon, bref, du coup, petit spoiler, il y aura peut-être un peu plus de blocs de palladium dans le drawer. Et puis écoutez, les gars, je suis quand même plutôt content qu'on ait pu réussir tout simplement à obtenir notre objectif. Là, des 1500 blocs de palladium, ça y est, c'est fait. Et du coup, franchement, c'est vraiment cool. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros like sous la vidéo. C'est un énorme soutien. Pareil, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 13 000 et franchement, ça fait vraiment super plaisir. Un grand merci à tous. Et puis écoutez, nous, on se laisse là. Je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Et ciao, les gars, c'était Cardian.